Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et Bastien, on ne peut pas ne pas en entendre parler. Aujourd'hui, c'est la une de beaucoup de journaux. Maradona, le dieu du football argentin, est mort. On ne peut pas effectivement ne pas en parler. Regardez, vous l'avez dit également, tous les journaux font la une, bien sûr, sur la disparition, la mort de Diego Maradona. C'est le cas, par exemple, de Sud-Ouest qui titre « Une légende ». En 1960-2020, Maradona avait 60 ans. Il est mort d'une crise cardiaque. Trois jours de deuil national décrété en Argentine. La planète entière est touchée, bien évidemment, par le décès de celui qu'on appelle le dieu du foot. Tout simplement, alors, il y a bien sûr le Maradona qui a défrayé un petit peu la chronique. à Croc, à pas mal de produits, qui a eu des relations un petit peu compliquées. Et puis, il y a le Maradona, le footballeur, le jeune issu des quartiers. Alors, regardez, regardez, ça, c'est le but, l'un des plus beaux buts au monde. Et puis, il y a là, c'est le but. Alors, j'ai laissé volontairement la séquence un peu longue, parce que ce qui est extraordinaire, bien sûr, c'est le but de Maradona, qui est considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus beaux buts au monde. Et en plus, nous sommes en 1986, c'est un quart de finale de Coupe du Monde face à l'Angleterre, après la guerre des Malouines. C'est dans ce match-là également qu'il y aura la fameuse main de Dieu, ce match, ce but marqué avec la main, un petit peu avec la tête et beaucoup avec la main. Bref, donc voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le commentaire de Victor Hugo Morales, mémorable lui également. Et ce qu'il dit, j'ai envie de pleurer, pardonnez-moi, de quelle planète viens-tu pour que le pays soit un point serré, criant à la gloire de l'Argentine ? Voilà, c'était ça, Diego Maradona. Alors, il est venu à Bordeaux, Diego Maradona, à deux reprises. L'ambouillance était forcément moins chaude que lors de ce qu'on vient de voir. Il est venu une première fois. C'était en 1983 pour un match amical organisé par les Girondins de Bordeaux. Et ça, c'est sa deuxième venue. Nous sommes alors en 1988. Cette fois, c'est un huitième de finale de Coupe de l'UFA. Et on les reconnaît. Il y a Jean Tigana et Alain Roche, à ce moment-là, qui sont en charge d'essayer de chipper le ballon à Diego Maradona. Sachez que ce jour-là, les Girondins de Bordeaux s'étaient inclinés 1-0. Alain Roche, d'ailleurs, avait été expulsé. Voilà pour le petit hommage qu'on pouvait rendre à Diego Maradona. Un appelé, disant de lui, j'espère qu'un jour, on jouera ensemble au football là-haut. Un mot de rugby aussi. On ne va pas parler coup de football, même si c'est l'occasion si prête. On va parler un peu de rugby aussi. Oui, le rugby, parce qu'on va voir le programme de ce week-end, notamment celui des joueurs de l'UBB. C'est le troisième déplacement d'affilée ce week-end pour l'UBB après la victoire à Castres, la défaite au Stade Français. C'est maintenant Montpellier. Alors l'union se s'est attendue avec des équipes qui proposent un petit peu toujours le même jeu. C'est-à-dire beaucoup de jeux au pied. Il va falloir s'adapter. Et pour Maxime Lucu, pas de doute, il faut faire mieux à l'extérieur. On l'écoute. Bien sûr que c'est des points qu'il faut ramener. Et c'est des points qui vont compter à la fin du championnat. On en a perdu minimum un au Stade Français. A nous d'en rattraper à Montpellier, c'est sûr que ce sera important. On en a perdu beaucoup trop. Je pense qu'il faut vraiment qu'on croit en nous. Qu'on pense qu'à l'extérieur, on est capable de faire beaucoup mieux. On est capable d'aller chercher des points. On est capable de mettre en mal les équipes. Mais il faut qu'on soigne cette indiscipline. Il faut qu'on soigne ces petits détails qui, à l'extérieur, sont d'autant plus importants. Ils auront l'occasion, bien sûr, d'y revenir dès demain à l'affiche. Une question pour terminer rapidement. Faut-il y voir pour surfer ? Non, je ne pense pas. Vous avez raison. On va voir tout de suite les images d'une campagne. L'association s'appelle Sea Surf. Elle lance un appel au don pour 2021. Parce qu'effectivement, Sea Surf, une association née en 2013 en Gironde, se propose de faire découvrir le surf aux malvoyants et aux non-voyants. Et ça marche. Ça marche. Puisqu'il y en a certains qui font même les championnats du monde en handisurf. Si vous pouvez aider, c'est le cas de Lou. Depuis 2014, elle surfe, non-voyante. Elle a terminé quatrième aux championnats du monde de parasurf en Californie. C'est assez extraordinaire. Vous avez vu, il y a une adresse Internet. Si vous avez envie de donner un coup de main à l'association Sea Surf, n'hésitez pas. Et puis, toute dernière chose, pour regarder comment il est possible de surfer en étant aveugle, aller sur Internet et chercher le nom de Derek Rabello. Derek Rabello, c'est un Brésilien aveugle et il a surfé Nazaré, au Portugal, une vague de 10 mètres. Déjà qu'en voyant, nous, on a un peu du mal. Alors, respect, quoi. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Bastien. Votre programme vous a été présenté par Mazda.